Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture manga. Aujourd'hui dans cette vidéo lecture manga, je vais vous parler du tome 18 de My Hero Academia, manga de Koei Horikoshi et c'est édité chez les éditions Kiyun. Bon, tu connais forcément My Hero Academia, c'est hyper connu au Japon, c'est hyper connu en France, voilà. Donc pourquoi est-ce que je te parle de ce tome 18 ? Parce que bon, comme tu as peut-être pu le voir sur Twitter, j'ai eu beaucoup de mal à finir ce tome 18. Ce tome 18 où en fait, autant la première partie de ce tome, j'ai plutôt kiffé, même s'il y avait des choses où j'ai trouvé que ça n'allait pas, enfin, pour moi. Là, je vais vous donner, c'est un avis personnel que je vous donne, je ne vous dis pas que peut-être que pour vous, vous avez peut-être adoré ce tome, peut-être que pour vous, vous avez détesté, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je vous donnerai un avis global vers la fin. Et autant, voilà, avec la deuxième partie où j'en reparle un petit peu après, ben là, dans ce début de tome, on va dire, dans ces 2-3 premiers chapitres, on a eu la fin de l'affrontement, enfin, la fin de l'arc overhaul, si tu veux. Donc la fin de l'affrontement entre overhaul et Izuku et Ri. Et sauf que, j'ai été un peu déçu de la fin, parce que, bon, je voulais que, pour moi, déjà, c'était un peu trop rapide. A mon goût, c'était un peu trop rapide, voilà. A mon goût, c'était trop rapide. J'aurais préféré que ça dure sur à peu près la moitié du tome pour qu'on ait droit à un vrai combat. Là, j'ai eu l'impression que, ben là, dans ce début du tome, en fait, overhaul s'est juste fait défoncer sa race. Je l'ai pas vu, enfin, un petit peu dans le tome précédent, mais le tome précédent, c'était plus concentré sur, comment j'ai oublié son nom ? Sur Mirio, voilà, j'ai oublié son nom, sur Mirio. Ben là, bon, là, et du coup, t'as pas eu beaucoup, beaucoup, je crois qu'il y a eu un ou deux chapitres dans le tome précédent sur l'affrontement entre overhaul, Izuku et, enfin, Ri, vers la fin du tome précédent. Mais moi, j'aurais préféré que ça dure sur un peu plus longtemps. Là, overhaul s'est fait défoncer pour un méchant que je m'attendais à... Enfin, je m'attendais à ce que le combat soit dur, je m'attendais vu que vu sa capacité, personnellement, je m'attendais à ce que le combat... Après, je me dis aussi qu'il était forcément fatigué de son affrontement d'avant face à Mirio, qu'il a bien affaibli, je le conçois. Mais après, vu qu'il s'est mélangé, enfin, vu qu'il a mélangé un peu son corps avec un de ses potes, là, j'ai oublié. Voilà, je m'attendais quand même à ce qu'on ait droit à un affrontement un peu plus long, notamment pour le héros Izuku. Mais enfin, bref, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus dérangé dans ce tome-là. Après, ça reste pas mal, hein. Une bonne conclusion d'Arc, j'ai plutôt bien kiffé quand même, même si, bon, comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça un peu trop rapide à mon goût. Mais bon, bref, et on a, ce qui est aussi très très intéressant dans ce tome 18, c'est le, c'est qu'on ait droit à la mort d'un des personnages, d'un personnage que je qualifierais un peu principal, enfin, pas principal, enfin, un des personnages principaux de l'Arc, et un personnage qui est un peu principal pour, pour, pour notre, pour l'ex numéro 1 des héros. Voilà, je vais pas vous dire, je vais donner son identité, mais, mais voilà, c'est la mort d'un personnage qui était important, voilà. Très clairement, un personnage qui était très important. Et, bon, vu tout ce qu'il a subi dans cet arc-là, c'est pas surprenant, mais ça fait du bien d'avoir droit à la mort de personnages vraiment importants, parce que jusque-là, dans My Hero Academia, je ne crois pas qu'on en ait déjà eu un de mort. de, au niveau de, de, de personnages un peu importants comme, comme, comme celui qui est, qui est mort dans ce, dans cet homme-là. Voilà, bon, ensuite, voilà, ils vont passer leur temps à l'hôpital, bien évidemment, pour récupérer de leurs blessures, Eraser Head aussi, hein, parce que, bon, Eraser Head, j'étais un peu déçu de, de lui, dans cet arc, enfin, voilà, je vais pas vous dire, mais bon, pour moi, il s'est fait un peu trop dominer facilement, même si, bon, faut dire que, que sa technique n'était pas, enfin, que son, son alter n'était pas très, 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 ne l'a pas trop aidé face à son adversaire, mais bon, c'est pas non plus hyper grave, bon, tout le monde, voilà, il y a un peu, ensuite, il y a de la discussion, tout le monde parle un petit peu de ce qui va se passer après, tiens, nanani, nanana, Izuku va parler avec Mirio pour, pour savoir comment il va, savoir comment il va faire, du coup, donc, lui, il est dans la merde, Mirio, voilà, etc., et, euh, et ensuite, ben, on en vient à la deuxième partie, où c'est centré principalement sur Shoto et Katsuki, mais avec, euh, la meuf, la Kaimi, je crois, donc, on rencontre pour la première fois la vraie Kaimi, qui a été, euh, qu'on ne sait pas, en fait, où est-ce qu'elle était, très certainement évanouie, quelque part, et, du coup, la meuf, là, Imiko, voilà, avait pris sa place, rappelez-vous, dans l'arc de l'examen, là, j'ai oublié, dans les tomes 12, 12 à 13, 12, 13, 14, là, enfin, bref, ben, là, on la rencontre pour la première fois, bon, c'est une meuf un peu, voilà, un peu, un peu drôle, un peu, pas très fine par moment, mais bon, c'est sympa, on a le droit aussi à Inaza, si je ne me raconte pas de bêtises, Inaza, voilà, Shoto, etc., qui, euh, voilà, toujours, pour essayer d'avoir leur permis provisoire, et c'est là où, en fait, ça vient, en fait, au truc que je n'ai pas trop aimé, c'est, euh, le, en fait, leur but, là, de la journée d'examen, avec Nota Mokatsuki, etc., et Shoto, etc., bon, il y a aussi, euh, ce qui est intéressant, la discussion entre All Might, et, euh, et, euh, le père, là, j'ai oublié son nom, là, le père de Shoto, qui est, euh, maintenant numéro 1 des héros, qui, euh, qui, euh, qui, du coup, bah, discute avec All Might pour essayer d'avoir des conseils, qu'est-ce que le symbole de la paix, etc., bah, All Might essaye de lui répondre, euh, du mieux qu'il peut, même si, euh, pour lui, bah, la question est difficile, parce que ça, c'est, euh, c'est à chacun d'avoir sa propre vision, d'un, d'être, d'être un symbole, ça, voilà, ça vient, euh, niveau personnel. Mais bon, euh, ce que j'ai pas trop kiffé, c'est, c'est, c'est ça, enfin, c'est, 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 c'est cette deuxième partie sur, euh, sur, euh, le permis provisoire, bon, la discussion, c'était cool et tout, mais, entre All Might et le père de Shoto, mais, euh, en fait, parce que le but, euh, de la journée, pour ceux, pour les plus, euh, pour ceux qui ont fait plus de bordel, donc Inaza, Keimi, bon, qui repassent, Shoto et Katsuki, c'est d'avoir, euh, le respect des, des gosses qui arrivent, des gosses insolents, des gosses, insupportables, très clairement, ces gosses insupportables, euh, voilà, c'est d'avoir leur respect, et déjà, non seulement les gosses sont insupportables, euh, non seulement le chef, il est pas charismatique du tout, hein, les gosses, bon, il a aucune classe et tout, mais j'ai eu du mal, parce que, bon, ça va, c'est drôle, ok, mais personnellement, sur trois chapitres, pour au final, bon, essayer d'avoir leur respect, moi, je m'attendais à un truc, genre, une simulation pour sauver les gosses, soit, un truc bien stylé, une simulation, vous savez, avec des robots, là, ils savent faire, pourquoi est-ce qu'ils font pas ça, enfin, une simulation où ils savent, euh, que, que les gosses sont en toute sécurité, mais ils font quand même, pour que, puissent prouver leur valeur, moi, en tout cas, j'aurais préféré que ça se passe comme ça, après, c'est un choix scénaristique, mais voilà, moi, ça ne m'a pas hyper plu, la conclusion, euh, surtout que, la conclusion, elle est pourquoi pas, parce qu'au final, bien évidemment, ils ont réussi, parce que c'était un peu le, le but, voilà, pardon, donc, après, on apprend un petit peu, euh, d'un part, euh, d'Izuku, je crois, comment se passe la fin de leurs vacances, comment se passe, voilà, comment tout le monde récupère, Eric qui est en pleine convalescence, qui essaye de récupérer, qui s'est réveillé, voilà, bon, on apprend un peu, un peu tout ça, on va surtout, voir à la fin, ce qui est intéressant, voilà, c'est aussi à la fin, c'est, euh, le personnage, là, de Yuga, Yuga, qui est complètement chelou, parce qu'il fait, il fait l'imbécile, et pourtant, on voit à la fin, en train de faire un truc chelou, dans la chambre d'Izuku, on le voit vraiment, mais il est, il est chelou ce gars, je vous jure, je ne sais pas quelles sont ses intentions, Yuga, mais il est chelou, voilà, il est chelou, et avant de finir cette vidéo, j'ai oublié de préciser que, bon, la fin d'Overhaul, pareil, je m'attendais à un truc, un peu, un peu spécifique, mais là, bon, bien évidemment, l'alliance des vilains s'en est mêlée, parce que, voilà, vu le manque de respect qu'il y a eu, envers Tomura, envers les membres, qu'il a, que Tomura a envoyé, etc., ce n'est pas surprenant, ce qu'il y a eu avec Overhaul, voilà, bien évidemment, ils ont essayé de, de le faire taire, voilà, à jamais, puis Overhaul, là, dans l'état où il était, c'était la première fois, moi, je pensais qu'il n'allait jamais le voir dans un état pareil, en train de stresser, paniquer, et tout comme ça, mais voilà, c'était d'une, c'était logique que ça se passe comme ça, mais après, ça reste cool, j'ai kiffé ce passage, j'ai kiffé ce passage-là, ben voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, mon avis, c'est que, bon, je suis assez mitigé, parce que comme je vous ai dit, autant, toute la première partie de ce tome, et ben, c'était cool, vachement cool, autant la deuxième, autant la deuxième partie, j'ai eu un peu plus de mal, comme je vous ai dit, avec les gosses, l'histoire du permis proviseur sur le fait de s'occuper des gosses, c'était marrant deux minutes, mais voilà, moi, ça ne m'a pas hyper plu, après, ça reste mon avis, puis une fin qui est un peu chelou aussi, mais qui est surprenant, moi, personnellement, qui m'a surpris, donc à la fin de ce tome 18, mais voilà, bon, là, on va très clairement repasser dans un arc scolaire, donc ça faisait longtemps, mais voilà, ce tome 18, c'est loin d'être le meilleur tome, c'est pas le tome où je ne vais plus kiffer, c'est pas un tome 100% dégueulasse, que je n'ai pas kiffer, je reste mitigé, voilà, ça reste un tome mi-cool, mi-moyen pour moi, voilà, donc, voilà, c'est tout, bon, je ne vais pas vous montrer les dessins, parce que bon, vous connaissez les dessins de My Hero Academia, voilà, bon, bon bah les gens, c'est tout pour cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir, quant à moi, je me casse, et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé, John ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,